Merci beaucoup, c'est la deuxième fois je pense que je suis venu ici. Donc je vais essayer, pour les gens qui étaient là, vous verrez que les choses ont beaucoup évolué donc on va essayer de parler de cette évolution et de la manière dont le climat s'est modifié malheureusement au fil des années de manière très forte. Donc j'ai donné un titre qui est de nouveaux enjeux et j'ai aussi donné quelques références sur les gens qui m'ont payé ou avec qui j'ai travaillé. Donc je travaillais à Sorbonne Université qui est la personne qui m'héberge encore, là je serai bientôt pris par le temps. Donc je serai à la retraite, une forme de retraite en tout cas. Et puis ensuite à Polytechnique aussi qui a toujours joué un rôle important et j'ai gardé un petit logo sur lequel je parlerai ensuite. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Oui, oui, oui. Donc on va continuer comme cela. Donc ce que je vais dire c'est qu'effectivement je parlerai non seulement du climat tel que je l'ai découvert dans les problématiques réellement de physique, mais aussi de tout ce qu'on peut faire autour de ces enjeux physiques. Donc j'y reviendrai pour la suite. Alors, il y aura effectivement deux enjeux, deux découpes. Je vais présenter les choses en deux fois. La première c'est comment fonctionne le système climatique, comment il a évolué. Et puis ensuite ce sera pour essayer de parler, malgré le fait que ce ne soit pas toujours le travail des scientifiques, mais de voir quels sont les domaines dans lesquels on peut agir vraiment en tant que scientifique par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Alors, je vais donc commencer par parler du système climatique lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis ensuite j'irai donc petit à petit vers des enjeux qui sont des enjeux beaucoup plus liés à ce que l'on peut, que l'on doit faire dans le cadre actuel. Alors, je vais commencer par d'abord essayer de bien définir ce qu'est le climat. Et il y a une manière de le faire qui est une manière très courante, parce que ça fait des années qu'on l'a fait, qui consiste à parler du système climatique. Et puis ces systèmes climatiques, c'est vraiment ce qui définit en fait le climat et ce qu'on appelle les différentes sphères du système climatique. C'est toute cette complexité que l'on peut voir ici. On parle de l'atmosphère, on parle des océans, on parle de beaucoup d'éléments qui font la matrice un petit peu dans laquelle on va travailler, qui est celle de ce système climatique. Donc, ce que l'on voit ici, c'est le fait qu'on a des systèmes qui sont liés les uns aux autres. Et on verra que c'est très important aujourd'hui, où les évolutions climatiques se font de manière très forte, d'être capables de voir cette différenciation qui se fait entre des problématiques qui sont celles de l'océan, de l'atmosphère, des titres que j'ai mis en bas, qui correspondent à la manière dont on a désigné tous ces systèmes qui sont assez différents. Et donc sur lesquels on reviendra, parce qu'en fait, ils jouent les uns avec les autres de manière très importante. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur tous les détails qui font de ce système climatique un système réellement complexe, mais c'est quelque chose qui va jouer un rôle important petit à petit dans ce que je vais essayer d'expliquer. Alors, par rapport à ces systèmes climatiques, on a des éléments qui sont des éléments qui nous permettent un petit peu de comprendre ce qui se passe. En gros, on a quand même deux types d'éléments majeurs qui jouent. Il y a d'un côté le rayonnement solaire. Alors, quand on regarde ces cartes ici, donc j'espère que vous voyez la petite flèche, je ne sais pas si c'est le cas. Cette petite flèche qui tourne, là, peut aider un peu à comprendre ce que je vais dire. Et ce que vous pouvez voir, c'est donc sur la gauche, c'est le rayonnement solaire. Et ce rayonnement solaire, il y a une partie qui s'enfuit ensuite, qui va vers l'espace. Et puis, il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Et cet équilibre, c'est que le système contraire, ça va être le système qui est celui à droite, qui nous donne le réchauffement de la planète, qui se fait dans ce cadre-là. Donc, on a, enfin, c'est en fait un système qui va équilibrer, en fait. Donc là, on parle plutôt d'un élément qui est neutre. Enfin, tout cet équilibre que l'on voit ici est neutre. Mais il va se mettre, on le verra ensuite, de manière un petit peu différente, à partir des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce système-là, c'est une partie de ce qu'on a besoin de comprendre. Et il y a bien sûr un système qui est mouvant. On va le voir un petit peu. Et ce système mouvant, il est très lié à la rotation de la Terre. Il est lié à des choses qu'on connaît, qu'on est capable de mesurer. Et donc, on les verra revenir. Alors, maintenant, ce qui est important aussi, c'est de regarder la manière dont les choses se sont faites et par rapport à quoi est-ce que, aujourd'hui, on est porté à définir des éléments climatiques qui sont des éléments qui sont en mutation très forte. Alors, ce que l'on doit dire, c'est que, d'abord, on est dans un endroit, dans un domaine qui est très particulier. Ici, ce que l'on voit, ce sont des images qui sont des images... Je vais peut-être reprendre mes lunettes parce que je vois si je les trouve. Ça l'aille bien, oui. Voilà, donc... Ah, oui. Voilà. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une image de la manière dont les choses se sont développées sur une période assez longue. Alors, vous pouvez peut-être voir ici, c'est de 14 millions d'années. Et ce que l'on peut voir dans ce cadre-là, c'est le fait que ce que l'on va chercher à comprendre dans ce qui va suivre, c'est la manière dont se sont mises en place, en fait, la partie qui nous intéresse, c'est cette partie ici, l'holocène. L'holocène. Donc, ce que l'on voit ici, donc je reprends, c'est d'une part, vous avez ici, au nord, des éléments qui ont été étudiés dans le domaine du Groenland, dans les hautes latitudes, et puis, vous avez le pendant de l'autre côté, qui est l'Antarctique. Et ce que l'on peut voir ici, ce que j'ai montré, c'est 14 millions liés, qui font qu'on est sur une échelle qui est longue, mais qui n'est pas si longue que ça, quand on la compare, bien sûr, à tout ce qui a été l'histoire de notre planète. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de regarder, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une petite partie de tout cela. C'est ici, l'Holocène. L'Holocène, c'est une zone extraordinairement stable, et c'est cette zone extraordinairement stable qu'on est en train d'essayer de maintenir dans cette stabilité avec les difficultés que l'on va voir. Donc, je crois que c'est... On ne peut pas passer trop de temps avec cela, mais je crois que c'est important de voir que, quand on parle de la planète, on sait que cette planète, elle a existé depuis longtemps, et puis, quand même, en fait, on avait des humains, déjà, dans cette période-là. On est, aujourd'hui, en train d'essayer de maintenir fortement quelque chose qui est venu, pour des raisons qui sont liées au système solaire, qui définissent un moment très particulier, et en fait, on est tous, ici, liés à ce caractère un petit peu particulier des évolutions. Alors, je... Dans ces quelques images que j'ai voulu montrer pour commencer à cibler un petit peu les choses, il y en a une qui est complètement opposée, c'est de regarder ce qui se passe à court terme. Donc là, vous avez des images qu'on reprendra peut-être un petit peu plus tôt dans les questions qui seront posées, mais là, c'est sur une zone qui est la zone... la zone près de chez nous, la zone... C'est une... On peut montrer ici qu'on a des types d'évolutions qui sont très différents. Alors ça, c'est sur des domaines qui sont très court terme. Il s'agit d'une saison dans chaque cas. Et on a, en fait, dans ces cadres-là, des choses qui peuvent être très... très différents. Alors, je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est pour montrer qu'en fait, on est aussi dans un système qui est un système qui est mouvant et qui est aussi un système qui est difficile à définir complètement. c'est quelque chose qui est très important de voir que le système climatique est un système qui est un système qui appelle des évolutions qui sont très marquées dans le domaine le plus récit possible qui est celui... Alors ici, c'est essentiellement sur le domaine maritime près de chez nous. On est sur des domaines ici qui sont très différents. tout ça pour dire qu'on est face à un monde qui est un monde complexe. Donc je reviendrai très souvent sur cette idée de complexité parce qu'aujourd'hui, quand on essaie de voir comment on peut se projeter, comment on peut essayer de comprendre le système qui est devant nous, c'est des systèmes qui s'agissent des systèmes de très longue durée comme j'ai montré d'abord ou des systèmes qui se font au détour d'une saison comme ce que je viens de montrer ici, on est face à des systèmes qui restent à des systèmes complexes et qui peuvent avoir des comportements qui sont un peu différents au fil du temps. Et pourtant, ce qu'on verra, c'est qu'on a une évolution qui est une évolution qu'on est capable de construire et de comprendre aujourd'hui parce qu'elle se développe de manière extrêmement rapide. Donc c'est un ensemble de choses qui est souvent un petit peu difficile à se mettre en place parce que, effectivement, ce sont des choses qui vont être nécessairement au cœur de tout ce qu'on peut essayer de faire pour se projeter sur ces enjeux climatiques. Alors, par rapport à ça, j'ai mis un titre qui est « Développement inexorable d'un problème mal compris » parce que je pense qu'effectivement, cette complexité sur laquelle on ne peut pas passer trop de temps, mais cette complexité, c'est une complexité qui va jouer, qui joue déjà un rôle majeur et qu'on sera obligé d'essayer de bien prendre en compte. Alors, on a pour cela beaucoup d'outils qui sont des outils pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, ont fonctionné. Donc, je ne vais pas en parler trop longuement, c'est pourtant le travail que j'ai fait pendant beaucoup d'années, presque 40 années. Donc, c'est sur ces outils-là qu'on a pu essayer de définir comment le système climatique fonctionne, qu'est-ce que cette fonction permet de comprendre et pourquoi est-ce qu'effectivement, à partir de ces fonctions-là aussi, on peut voir qu'on est confronté à un réchauffement qui est un réchauffement qui touche à peu près toute la planète désormais. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense qu'il y aura des questions et je répondrai volontiers à ces questions par la suite. Alors maintenant, pour essayer de rentrer aussi dans ce sujet, je pensais que la meilleure façon peut-être, c'est de donner quelques dates. je crois que la manière dont les choses se sont mises en place est très importante et qu'il faut bien la comprendre parce qu'aujourd'hui, quand on parle de tous ces enjeux, on est confronté là aussi à des manières de comprendre ce qui se passe qui ne sont pas toujours des manières qui sont bien comprises, comme j'ai essayé de le dire. Alors, voilà quelques dates que je vais montrer. En gros, la problématique du climat, elle est, telle qu'elle nous concerne vraiment fortement, c'est quelque chose qui s'est fait dans les années 50. Alors, il y a eu avant des choses aussi qui étaient, et des gens qui ont travaillé sur ces enjeux-là. Il faut savoir aussi qu'on avait, à cette époque-là, assez peu d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, on était dans un domaine qui n'était pas encore celui qui a provoqué, en fait, toutes les évolutions rapides que l'on peut mesurer aujourd'hui. Donc, en les années 55, c'est les années où il y a eu, effectivement, les premiers grands développements sur les grands développements qui se sont faits à l'échelle mondiale pour essayer de comprendre comment le système climatique fonctionnait. Avec, à l'époque, assez peu d'outils physiques comme on les a aujourd'hui, mais c'était quand même des choses qui étaient en train de se développer. Alors, on ne peut pas parler ici de tout ce qui est lié au système, à tout ce qui se passe dans l'espace, par exemple, mais l'espace a joué un rôle majeur dans tout ce qui a pu se développer à cette époque-là aussi. Moi, ici, l'observatoire du Monaloa, qui est un observatoire qui a permis aussi de développer un petit peu les choses en regardant même plus qu'un petit peu, de développer les choses en essayant de définir si effectivement les émissions de gaz à effet de serre seraient au rendez-vous. Alors, dans les années 50, on s'est rendu compte, la première soupçon, c'est qu'on émettait des gaz à effet de serre qui ne pouvaient pas être complètement pris par l'océan. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on pensait que l'océan était capable de gérer à peu près tout sur la planète. Ce n'est pas le cas. mais il y a eu cette volonté d'essayer de regarder les choses juste pour montrer que sur le domaine atmosphérique, on n'était pas capable de permettre des évolutions complètes. On allait avoir certainement du CO2 qui reste dans l'atmosphère. Donc, c'est ces années-là, les années 50, où on commence à savoir ça. Il y a un observatoire au Monalawa qui met ça en place. On a aussi des sommets de la Terre qui a joué un rôle majeur. Alors, il y en a deux. Il y a le premier sommet de la Terre de Stockholm qui était très fortement lié à des enjeux de comment nourrir la planète. On n'était pas encore vraiment dans la partie liée aux enjeux scientifiques durs, comme je dis durs parce que c'est ce qu'on peut faire avec des équations dont je vais en parler un petit peu plus ensuite. Et puis, ce qui s'est développé petit à petit, ce sont les capacités justement à regarder comment les choses évoluaient. Et elles évoluent. Elles ont évolué de manière extrêmement rapide. Donc, le rapport charné, c'est le rapport d'un scientifique américain qui a joué un rôle majeur, même s'il est décédé trop, trop jeune. Et puis, vous avez ici ensuite des programmes qui se sont mis en place pour un mondial de recherche sur le climat, le GIEC. Le sommet de la Tière de Rio a permis aussi d'avoir tout un ensemble de protocoles qui se sont mis en place dans ce domaine climatique. Et en gros, on peut dire qu'à partir des années 90, on avait déjà une compréhension des enjeux qui était très forte, sachant que, quand on dit cela, c'est qu'il y avait avant une compréhension qui a été faite par la science, mais qui était difficile d'approcher et à partir des années 92, on pouvait voir déjà pour grande part les éléments qui étaient mis en œuvre par le système climatique. Alors, quand on regarde ça, ce qu'on peut voir et ce qui est frappant, c'est la vitesse avec laquelle les choses se sont faites pendant toutes ces années-là. Et ce qui a suivi, c'est des protocoles, des éléments que je ne vais pas reprendre non plus trop en détail, mais qui montrent qu'on a eu une difficulté majeure dès ces années-là pour faire ce qu'on appelle des protocoles, pour essayer de mettre en vigueur un petit peu tout ce qui peut se passer dans le système climatique. Et finalement, c'est au moment de la COP21, dans les accords de Paris, qu'il y a eu pour la première fois quelque chose qui soit vraiment à l'échelle de toute la planète, sachant que c'est insuffisant et on y reviendra. donc c'est important d'avoir en tête ce paysage parce que souvent on a une vision de cela comme étant quelque chose qui a été facile à mettre en œuvre. Ce n'est pas complètement vrai mais par contre, on peut dire que depuis maintenant beaucoup d'années, on n'est pas capable justement de faire évoluer ces choses-là de manière importante. Alors ce que je voudrais faire pour peut-être donner un visage un peu plus précis à tout cela, c'est donner quelques images qui sont cette fois, alors j'ai travaillé beaucoup avec beaucoup d'autres sur le système climatique, comment il fonctionne, mais là ce que je voudrais montrer c'est des résultats qui sont des... Alors ça c'est des calculs, tout ce système climatique, des calculs qui sont faits et qui ont permis de comprendre les choses. Là on ne va pas parler de cela, tout à fait, on y reviendra, mais on peut regarder comment les données nous permettent de comprendre l'évolution du système et la manière, la violence presque avec laquelle ça se met en place. Donc là, vous avez une image qui date d'il y a quelques années mais pas trop, qui vous montre comment on peut avoir sur ce système ici, on est dans les années 60, c'est quand même relativement récent, et on a une évolution des émissions de gaz à effet de serre qui se fait ici et souvent en fait les gens pensent que c'est normal, chaque année on rajoute quelque chose et donc ça augmente. En fait, il faut bien comprendre ce qui se passe. Ici, dans les années 60, on émettait un milliard de tonnes de carbone et ici, on émet quatre fois plus. C'est-à-dire que c'est pas... Alors, j'ai coupé un petit peu là le... Enfin, pas moi, mais on a trouvé les images qui coupent un petit peu ce qui s'est passé au niveau du Covid parce que c'est compliqué à mettre en regard. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, dans les années 30, 40, on émettait, on émet toujours tout. On est toujours dans des éléments qui sont quatre fois plus importants. C'est-à-dire que c'est chaque fois qu'on passe... Chaque fois qu'on... Ce qu'on émet, si vous voulez, ce qu'on émet, il faut bien comprendre, c'est ça. Ce qu'on émet, c'est quatre fois plus important qu'autre fois et ça, c'est vrai pour chaque... pour chaque moment de cette histoire. Alors, il y a d'autres images qui peuvent donner le sentiment de l'importance de ce qui se produit. Vous avez ici une image qui est sur... qui décrit, en fait, la partie de l'ocène dont j'ai parlé tout à l'heure. On a cet élément qui est complètement stable ici et puis qui devient instable. Donc, on peut parler effectivement d'une instabilité très forte qui existe déjà dans ce système-là. Donc, ces images-là, je les ai prises parce que ça fait partie du dernier rapport du GIEC. Et ce dernier rapport du GIEC nous montre effectivement, là aussi, une évolution. Alors, ici, on est sur une zone courte, donc de 1850 à maintenant ou à peu près à maintenant. Et ce que l'on voit, c'est cette augmentation qui est très, très forte et qui vient effectivement dans les années 50 un peu après. Donc, on est sur des choses qui sont extrêmement marquées. Il y a eu des gens qui ont dit que finalement, ce que faisaient les COP, ce que faisaient, c'était des choses qui donnaient des résultats, ce que fait le GIEC, des résultats qui sont un peu toujours les mêmes. Mais non, c'est pas pareil parce que quand on double, quand on augmente fortement les émissions des systèmes, c'est des choses qui sont extrêmement différentes. Donc là, c'est des calculs qui montrent qu'effectivement, si on n'avait pas les activités humaines, on serait dans ce domaine bleu, ici. Et puis, quand on regarde via les calculs, via les mesures, on a ici quelque chose qui est très cohérent et qui nous montre une évolution qui va très, très, très vite. Alors, on peut multiplier un petit peu les choses. Je vais peut-être passer ce diagramme rapidement parce que c'est un petit peu le même, même s'il est un peu plus simple à lire. Ce que vous voyez ici, c'est à partir cette fois des années 80, on a eu un petit âge de glace qui est difficile quelquefois à bien comprendre. Mais à partir de ce moment-là, ici, on a quelque chose qui est nouveau et qui est ce que je viens de montrer et qui montre effectivement que le système climatique s'est mis en route dans ces années 60 à peu près de manière extrêmement forte. Alors, par rapport à ça, il y a des éléments qui vont jouer un rôle important et là, je voudrais effectivement en parler déjà. Là, ce que vous avez, c'est un diagramme qui est très proche de celui que j'ai montré ici en termes de... puisqu'on regarde aussi les années qui vont des années 60 aux années 2018 et c'est quelque chose qui a été le résultat d'un travail qui vient de toute une série effectivement de gens qui ont travaillé pour essayer de bien définir ce que sont ces enjeux. Alors, on est ici et ce que l'on voit, c'est que la distribution de ces émissions de gaz à effet de serre, il s'agit bien d'émissions à ce niveau-là, c'est des choses qui sont extrêmement définies, qui sont extrêmement différentes quand on regarde les différents pays de la planète. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui marque une phase extrêmement importante de tout ce qu'on peut dire. On est aujourd'hui dans un cadre où tout ce qui se passe se passe à l'échelle internationale et cette échelle internationale joue un rôle majeur et ce rôle majeur, bien sûr, on est obligé d'y participer, de faire tout ce qu'on peut faire par rapport à ça, mais c'est aussi quelque chose qui va nous poser des problèmes si on veut effectivement aussi jouer un rôle et on verra que c'est très important effectivement de bien définir les choses dans ce cadre-là. Alors, de manière générale, on peut dire qu'aujourd'hui, on a un système climatique qui est un système qui a déjà bien évolué. J'ai parlé de l'océan au début. L'océan, c'est ce qui est aujourd'hui le lieu où se stocke en fait toute l'énergie qui nous vient de ces problématiques des émissions des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est dans un cadre où les choses se sont faites progressivement. On a aussi des... Donc, ça, c'est une... J'ai parlé en fait des... des émissions de gaz à effet de serre. Là, on n'est plus tout à fait sur les émissions de gaz à effet de serre. On est face à des systèmes qui peuvent bouger, qui peuvent se promener. On va le voir juste après. et c'est... Et donc... Mais on a aussi des choses qui peuvent être fortes. L'océan joue un rôle majeur. Et il y a aussi des rôles qui sont ceux de l'atmosphère, de ce qui se passe sur les continents. Et tout ça, ce sont des choses qui peuvent être un peu complexes à regarder. Alors, maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est effectivement la... deux choses. La première, c'est celle-ci. Alors, c'est un... un diagramme qui est un petit peu ancien, mais qui joue un rôle, enfin, qui est très bien fait, qui est fait par le NASA et qui permet de bien comprendre ce qui se passe, je pense. Vous avez ici les émissions de CO2. Donc, ce qui est en rouge, ici, c'est la manière dont le CO2 se manifeste. et ce CO2, c'est celui qui, en fait, produit un effet... Alors, le CO2, il n'y en a pas énormément. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement fort. C'est une petite quantité qui se met dans l'atmosphère, mais cette petite quantité crée est un système qu'on peut appeler un système qui joue un rôle extrêmement fort et qui va être un rôle majeur malgré, en fait, donc, c'est quelque chose qui va jouer un rôle très important. Alors, on le voit ici quand on regarde ce qui se passe. si vous n'avez pas été capables de regarder les choses en détail, je vais repasser les slides parce que je pense que c'est important. Et ce que vous voyez ici, donc ça, c'est dans il y a quelques années, dans les années 2006, ça a augmenté depuis et là, ça s'est arrêté sur une position sur laquelle on pourra revenir. Ce que vous voyez ici, c'est en rouge les gaz à effet de serre qui sont, alors, c'est des couleurs artificielles, je dis, c'est des quantités qui sont petit peu petites mais qui jouent un rôle majeur et ce que l'on voit ici, c'est effectivement qu'il suffit de, souvent, de petits changements pour créer de très grandes évolutions et c'est ce qui se passe avec ces gaz à effet de serre. Alors ça, c'est une saison particulière. On a une saison qui est particulière ici parce que on est en partie en hiver, enfin, c'est une fin d'hiver et on va avoir à ce moment-là un système où, finalement, les gaz à effet de serre sont, se situent à l'écart un petit peu de ce qui se produit normalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce que vous voyez ici, c'est une situation où les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère parce qu'il y a assez peu justement de capacité à, dans la période où on est, je dois laisser dire le plus simplement possible, mais quand on est effectivement une situation en hiver où il n'y a pas beaucoup d'éléments qui bougent et qui fonctionnent, on va se trouver ici avec un système qui est un système où toute l'énergie est concentrée, en fait, dans la partie haute de ce système. Mais, ça peut changer avec le temps, avec les... Donc là, ce que l'on voit, c'est quelque chose qui se passe dans l'autre hémisphère. Donc là, tout à l'heure, on avait en rouge ce qui se passe en hiver et puis là, on change, on va changer d'hémisphère que comme l'autre hémisphère est un peu différent, il est moins marquant, moins évolutif, mais il joue, malgré tout, un rôle tout à fait important. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que ça veut dire de manière très forte, là encore, qu'on n'est pas dans une situation où on peut facilement parler de ces enjeux-là comme d'enjeux qui sont des enjeux qui seraient locaux. Et c'est pourtant ce que je vais essayer de montrer à la fin, c'est qu'on doit, nous, essayer de travailler à une échelle locale par rapport à ces enjeux-là, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de faire dans un contexte bien précis. Alors, ici, on voit petit à petit, au fil, vous voyez, on est en fin d'année, ici, fin d'année totale, et on voit les choses qui reviennent de toute cette partie ici qui vient sur cette surface qui va jouer à nouveau son rôle et vous regardez, je vais le laisser aller jusqu'au bout, qu'à la fin, ici, on aura des émissions de gaz à effet de serre qui jouent un rôle majeur. Alors, il ne faut pas se tromper quand on parle des gaz à effet de serre, ici, on parle du surplus de gaz à effet de serre qui est associé aux activités humaines. C'est une partie, un petit peu, de ce qu'on peut dire quand on regarde ce qui se produit aujourd'hui. Ce n'est pas l'ensemble. Ce que vous voyez, c'est que là, on revient et on a quelque chose d'extrêmement fort qui s'est mis en place. Alors, par rapport à ça, ça conduit à essayer de comprendre ce qui est possible aujourd'hui. Je crois que ce qui est très important, c'est de bien définir par rapport à ce qu'on peut comprendre et jouer comme rôle, c'est de bien définir en fait le domaine de ce qui est possible et le domaine qu'il est moins. Donc, vous avez ici un scénario qui a été le résultat d'un rapport du GIEC un petit peu plus ancien que ceux qui viennent de sortir, mais qui, moi, m'a beaucoup marqué. Alors, il s'est trouvé que quand il y a eu les accords de Paris, donc ça, c'est dans les années 1925, c'est, vous avez ici une vision qui a été un travail qui a été demandé dans le cadre même de ces accords de Paris. Les accords de Paris, vous avez entendu parler, je pense, pour beaucoup, c'est quelque chose qui a permis de développer des actions et des manières d'agir, mais en fait, ça ne s'est jamais satisfait tout le monde puisque il y a des pays qui se sont trouvés menacés, qui se trouvent déjà, qui sont probablement menacés de manière définitive pour beaucoup. Donc, on est face à des systèmes ici qui ont demandé de la part de beaucoup de pays, beaucoup de partenaires, de faire un travail sérieux qui puisse définir ce qui se passe aujourd'hui dans certaines régions qui sont des régions qui sont menacés et fortement menacés par ce qui est en train de se passer. Alors, il y a eu un travail qui a été fait avec les trois rapports du GIEC, le rapport qui travaille sur les aspects plutôt physiques, comme je l'ai parlé, ceux qui parlent plutôt des aspects de compréhension des enjeux, de voir tout ce qui peut se passer en réponse à ce qui a été émis par les gaz à effet de serre. Et puis, derrière tout cela, on a aussi des choses qui sont liées aux enjeux les plus forts et qui sont qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire mieux. Alors, quand on regarde ces domaines-là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est des choses très, très difficiles. Si vous regardez ici ce qu'on peut faire pour essayer de parler du scénario 1, ça veut dire être capable de se mettre en zéro émission en mettant 30 euros, 30, en regardant au bout de 30 ans, combien, il faut travailler sur 30 ans pour être capable ensuite d'arriver à réduire les choses de manière très, très rapide. c'est quelque chose de très, très difficile à obtenir. Là, vous avez d'autres éléments possibles qui sont regardés. Alors, vous avez ici dans ce domaine-là quelque chose qui vous dit qu'on peut essayer de créer des zones qui permettent de créer d'autres puits, d'autres puits de carbone, mais c'est très difficile. vous avez ici la même chose en termes de scénario où on essaie de regarder cette fois le rôle de tout ce qui est lié au vivant et ce rôle est un peu plus marquant que l'autre et puis on peut essayer de le pousser un petit peu et puis, malgré tout, ce qui a été dit ici, c'est que finalement ce sera très difficile et avec ce qui a été proposé à ce moment-là, c'est le déplacement significatif puis un retour au 1,5 degré qui était la demande qui a été faite par la plupart des pays menacés. Donc, c'est quelque chose qui a joué un rôle majeur, je pense, dans l'esprit de beaucoup. Je pense qu'on doit essayer toujours de faire au mieux même quand c'est difficile, même quand c'est pas possible mais en même temps, on est quand même confronté à cette évolution qui était une évolution extrêmement rapide. Alors, j'ai mis ici une urgence grandissante, je ne vais pas reprendre ça en détail mais enfin, les calculs qui ont été faits à cette époque-là ont été qu'on avait une provision, si vous voulez, d'émissions de gaz à effet de serre et que cette provision, on l'avait déjà épuisée. Tout ce qui est en bleu ici, c'est quelque chose qui a déjà été épuisé donc, ça ne veut pas dire que tout est impossible mais ce qu'on essayait de faire jusqu'à cette époque-là reste aujourd'hui extrêmement difficile pour ne pas dire beaucoup plus et c'est quelque chose qui continue d'évoluer par rapport à la manière dont les choses se sont mises en place autrefois il y a quelques années. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels j'ai passé assez vite mais je vais quand même dire un mot sur le fait qu'effectivement, on a tendance à penser souvent quand on a dit des choses comme ça on voit un système qui est un système qui se met à l'échelle mondiale qui développe des choses qui sont peut-être paraissent un peu lointaines pour nous donc c'est pour ça que j'ai montré cela en fait les choses ne sont pas si lointaines que ça donc là on a la banquise qui font ça touche tout le monde et quand on regarde le relèvement du niveau de la mer ça touche encore plus tout le monde donc on est dans des systèmes aujourd'hui qui sont des systèmes qui dépendent un peu partout sur la planète de ce qui s'est passé là même si un pays comme le nôtre joue sa part mais c'est une petite part comparée à tout ce qui peut se faire par ailleurs mais c'est quand même quelque chose qui est très important à prendre en compte il n'y a pas de facilité aujourd'hui pour essayer de définir et les choses de manière simple ça conduit aussi à se poser des questions qui reviendront peut-être tout à l'heure en se disant que finalement qu'est-ce que peut-être une gouvernance pour un système qui est aussi complexe donc je vais laisser la question ouverte et je n'en reparlerai alors je vais laisser passer quelques lits et je vais parler de la dimension régionale parce que cette dimension régionale moi j'y ai travaillé beaucoup c'est un petit peu le travail que j'ai montré tout à l'heure enfin rapidement et maintenant ce que je voulais montrer c'est effectivement qu'on est aujourd'hui si on veut vraiment travailler dans ce domaine là obligé de regarder la manière dont les évolutions peuvent se faire alors il se trouve que pour des raisons un petit peu personnelles il y a longtemps j'ai été sollicité avec d'autres pour travailler sur la région aquitaine qui était pas encore la région nouvelle aquitaine mais qui a et cette région est une région qui a servi un petit peu de lieu de réflexion autour de ces enjeux là donc au total ce qu'on a fait sur presque 12-13 ans à peu près donc de travail avec des moments où on attend une quarantaine de personnes qui ont travaillé de manière importante sur ce que peuvent être les solutions à l'échelle locale on a fait un travail qui avait pour motif en fait l'idée que finalement puisqu'on n'était pas en situation d'avoir la main par rapport à ces enjeux là il faut quand même définir les lieux dans lesquels on a une capacité à regarder ces choses là donc c'est un peu ce qu'on a pu faire sur une région donc la région Nouvelle-Aquitaine maintenant et à partir de ça essayer de comprendre ce qui est le possible quels sont les possibles on a des possibles et ces possibles là il faut essayer de les manifester dans les cadres qui sont ceux qui conviennent alors c'est quelque chose qui a été très mal compris la dimension régionale l'idée de cela on a eu beaucoup de reflux un petit peu par rapport à cela avec des gens qui pensent que finalement la seule chose qu'on doit faire c'est réellement empêcher le changement climatique à l'échelle mondiale après quand on voit la difficulté que cela représente on peut aussi se poser la question de savoir ce qu'on peut faire malgré tout et c'est ce qu'on a essayé un petit peu de regarder dans notre cadre alors donc ça c'est une photo de Bordeaux il n'y a pas que Bordeaux qui participe à la région à la région aquitaine mais bon c'est un petit peu dans ce domaine là quand même qu'on a fait les rapports dont je parlais les rapports climatiques dont je parlais ce qui nous a frappé quand on a essayé de regarder les choses localement un peu plus localement c'est plusieurs éléments la première c'est que quand on regarde avec nos outils scientifiques ce qui a pu percoler dans les domaines qui sont ceux des prises de décision on se rend compte que le lien entre les uns et les autres n'est pas facile on a vu qu'on a un système qui n'est pas nécessairement en train de lier les uns et les autres le domaine des scientifiques et puis le domaine des gens qui prennent les décisions alors il y a toujours des manières d'essayer de comprendre ça qui peut être porté par différents enjeux bien sûr il y a dans tout ce qui s'est produit des enjeux qui tiennent aussi à des décisions multiples mais il y a de manière forte aussi la complexité du système climatique la manière dont on peut l'encadrer la manière dont on peut essayer de travailler pour le faire fonctionner dans ces régions qui sont les régions locales où on a quand même beaucoup plus la main même si finalement quand même quand on voit les choses il y a toujours un rôle qui est un rôle important de ce qui se passe au niveau global mais on a des domaines vraiment qui sont des domaines dans lesquels on peut agir alors là vous avez un petit diagramme qui vous montre un peu ce qu'on peut voir sur cette région donc je ne vais pas passer trop de temps parce que ce n'est pas nécessairement la région qui convient le mieux ici mais c'est quelque chose qui permet de voir qu'effectivement on est adossé à des systèmes qui sont locaux et qui peuvent permettre de mieux comprendre ce qui se passe alors pour cela moi j'ai essayé de résumer cela en quelques slides et je vais m'acheminer vers la fin de cela dans un petit moment donc qu'est-ce qu'on peut faire je pense que dans ce qu'on peut faire il y a effectivement essayer de provoquer des changements et de les mettre en place et de laisser un travail se faire par rapport à cette adaptation et cette adaptation elle est nécessaire alors cette adaptation ça veut dire effectivement être capable de définir quels sont les domaines de danger les domaines qui peuvent produire des situations qu'on voudrait éviter donc tout ça c'est ce qu'on peut appeler effectivement une adaptation cette adaptation elle doit être liée à ce qu'on appelle l'atténuation alors l'atténuation c'est un mot un passage qui est un mot un peu particulier puisqu'on ne dit pas qu'on est capable aujourd'hui d'empêcher le réchauffement de la planète on dit qu'on peut l'atténuer ça c'est quelque chose qui est un mot qu'on doit retenir parce que c'est quelque chose qui s'est imposé petit à petit sans qu'on fasse toujours attention à ce que ça veut vraiment dire et donc par ailleurs on sait aussi que quand on est en train de regarder les choses dans ce monde là ce qu'on fait avec des équations ce qu'on fait avec des choses un petit peu trop personnelles quelquefois aussi ce sont des choses qui sont qui sont pas en mesure en fait de dire ce que l'on a besoin de faire donc on a besoin de réflexions qui sont des réflexions sociales qui sont des prises d'enjeux pour la biodiversité donc il y a besoin de tout cela et c'est quelque chose qui peut aussi se développer dans un mode un petit peu plus local partout partout en France et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus où on a commencé à faire des choses comme cela à Bordeaux il y en a eu d'autres ailleurs et petit à petit en fait on voit qu'il y a une prise de décision qui se fait dans ce cadre là et qui peut continuer qui devrait continuer qu'on peut espérer voire continuer dans le futur alors une des manières de fonctionner quand on fait cela c'est de mettre de regarder les choses justement dans ce qu'elles ont un petit peu une manière d'être qui définit des enjeux qui ne sont pas des enjeux locaux enfin qui sont des enjeux locaux au niveau de la localité mais qui sont aussi des enjeux qui se développent en fonction de problématiques qui sont très différentes je vous l'ai dit avec les problématiques des sciences dures mais aussi des autres sciences y compris donc les sciences sociales alors ce qu'on a essayé de faire dans les rapports qu'on a fait on a fait des gros rapports qui ont été bien reçus en Aquitaine c'est d'avoir des choses qui sont peut-être pas complètement le miroir de ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'échelle locale mais quand même qui correspond à des premiers pas qu'on peut faire donc là on parle du système alors c'est les mises à jour donc ça veut dire qu'on a le deuxième rapport et qu'on a regardé mais on a gardé quand même une partie de ce qui avait été fait pour le premier rapport qu'on avait fait en total il y a eu 400 personnes je crois je l'ai dit qui ont travaillé dans ce domaine là donc on parle du littoral le littoral c'est beaucoup de choses on peut parler de la pêche c'est aussi beaucoup de choses de l'agriculture c'est beaucoup de choses donc ce qu'on a essayé de faire c'était de lier toutes ces dimensions là des problèmes dans lesquels on est confronté et qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'on peut essayer de faire pour la suite voilà alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin là il y a des exemples qu'on peut faire mais bon c'est des exemples qui sont locaux et je ne vais peut-être pas les montrer très fortement et je vais essayer de finir avec deux slides la première c'est que faire que faire c'est la question qu'on pose toujours et il y a quelques éléments que je voudrais mettre là la première c'est parler de médiation d'éducation donc c'est à fait partie des choses qui ont été faites alors pas par moi parce que moi je suis un parisien qui va à Bordeaux mais il y a des gens qui ont vraiment travaillé très fortement là dessus et qui donc a mené des efforts de médiation c'est à dire aussi de faire attention à l'écoute c'est à dire à ce que les gens qui sont sur place sont capables de dire de faire et on se rend compte qu'il y a quand même un savoir qui n'est pas toujours mis en avant comme il le faudrait et donc c'est quelque chose qui est important dès ces réflexions qui amènent des réflexions qui sont très importantes dans ce cadre là alors il y a ensuite un suivi actif c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe aux échelles locales on est confronté à des problématiques qui se manifestent déjà on a vu cet été tout ce qui a pu se produire comme effet un peu très difficile à vivre pour les gens qui étaient là donc ce suivi actif c'est pas seulement un suivi ça doit être une anticipation et cette anticipation on a beaucoup d'éléments pour savoir la faire donc est-ce qu'on doit développer pour cela des sciences nouvelles je pense que oui je pense qu'on doit travailler de plus en plus sur des sciences qui soient les sciences de ces domaines locaux où on regarde les choses de manière un peu plus précise un peu plus différente donc je crois qu'il y a des éléments là qui sont très forts ça veut pas dire que tout doit être dit par la science donc pour ça je vais parler de solidarité c'est des choses qui se définissent ailleurs que dans la science mais pas nécessairement ailleurs que les scientifiques mais et puis les valeurs c'est pareil on a des valeurs qui sont des valeurs à quelles on doit se manifester donc la dernière chose c'est c'est qu'on a été quelquefois un petit peu une difficulté un peu à dire mais voilà ce qu'on va être capable de faire maintenant c'est peut-être de regarder ce qui peut faire sens en étant effectivement limité un petit peu dans ce que l'exercice représente alors je crois qu'effectivement il y a des choses quand même qu'on doit pouvoir marquer dans ce cadre là on a la vulnérabilité celle qui fait qu'on doit parler dans chaque région du monde et qu'on a joué des rôles ensuite dans ces régions là donc c'est important de pouvoir dire qu'on s'arrête pas à ce qui se fait dans une région de fait aujourd'hui il y a pratiquement dans toutes les régions de France des gens qui commencent à faire des choses de ce type là je crois que c'est des éléments qui sont importants voilà alors pour finir vraiment je crois que c'est important de voir effectivement qu'on est confronté à des gouvernances qui sont quand même pour lesquels on ne peut pas se trouver quand même complètement isolé de ces gouvernances et donc je crois que c'est important de regarder ce qu'on peut faire là aussi en tant que scientifique comment on peut agir dans ce cadre là et 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 donc j'aurais peut-être m'arrêter à ce moment là et laisser la place aux questions mais je crois que c'est c'est vraiment je pense un point quand même sur lequel je veux finir c'est le fait que on va avoir des on a engagé le futur de manière forte on va être obligé de vivre dans un futur qui n'est pas celui qu'on imaginait et je crois qu'il y a une place énorme pour les pour les jeunes dans ce cadre là je pense que et je crois que ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est vraiment de créer des endroits des domaines où il y a une capacité pour les jeunes en particulier puisque c'est eux qui viennent maintenant à à se définir eux-mêmes je crois qu'on aura besoin aujourd'hui on ne sait pas bien ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 30 ans on a besoin de gens qui soient prêts à réagir à ce qui va se passer voilà moi je m'arrête là et puis je vais laisser la place à la question merci 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 merci